La méthode, je l'ai appelée la phylo-mythologie depuis peu, avant j'appelais ça la phylo-génétique des mythes. Je vous avoue que c'est une forme de coquetterie et c'est une méthode qui est assez récente puisque les premiers articles portant sur la reconstruction de récits datent de 2012. Mais il y a eu des prédécesseurs, on les verra. Alors, la question qui est au centre de ma recherche, c'est de savoir si on peut reconstruire la mythologie du passé. Je me suis intéressé à l'art rupestre il y a maintenant une vingtaine d'années et j'ai toujours été assez étonné par le fait qu'on avançait des théories sans pouvoir prouver que ces théories étaient applicables à l'époque. Certains chercheurs expliquent qu'il s'agissait de mythologie, encore faut-il montrer que des mythes existaient à l'époque et pouvaient être montrés. Et j'avais fait le pari avec un ami qui était possible de reconstruire ces différents récits, pari que j'ai gagné. Il y a plusieurs façons de reconstruire la mythologie, la mythologie préhistorique. C'est une mythologie qui précède l'écrit, puisque bien sûr l'écrit n'est pas sorti ex nihilo. Alors, ces différentes méthodes sont au nombre de trois, rentrons tout de suite dans le livre du sujet. La première, c'est la méthode historico-géographique et ses avatars. La deuxième, c'est la méthode structurale. Et enfin, la méthode philo-mythologique. Alors, vous allez me dire comment ces méthodes permettent de reconstruire notre lointain passé narratif. C'est ce que je vais vous proposer de remonter avec moi. Commençons par la première méthode. Alors, le charmant jeune homme que l'on voit à droite pour vous s'appelle Julius Léopold Frédéric Krohn. Il est à l'origine d'une école qu'on appelle l'école finnoise ou l'école historico-géographique. Il est parti d'un principe, c'est que les contes et les mythes se diffusent. Et qu'en se diffusant, ils se modifient. Ça veut dire qu'en étudiant les ressemblances, mais aussi les différences entre les récits, il serait possible d'en reconstruire l'histoire. Alors, ces chercheurs étaient absolument brillants, en lisant qui, cinq, qui, six, qui, une dizaine de langues différentes. Ce n'est pas à l'époque d'Internet. Il fallait chercher, passer de longues heures en bibliothèque. Il y a des volumes formidables, quoique plus publiés actuellement, de cette époque, où de nombreuses versions de tel ou tel récit sont rassemblées. Et ce faisant, ils ont été tentés de retrouver, retracer, les migrations, non seulement les migrations de récits, mais les migrations de populations. Alors, ça a été adapté, à notre époque, par une méthode qu'on appelle l'haréologie. L'haréologie, c'est comme la méthode historico-géographique. À un détail près, l'ère de jeu, c'est l'ensemble de la planète. Alors là, c'est des travaux qui ont été menés séparément par Yuri Bereskin, qui est un chercheur russe, et Jean-Louis Klekelec, qui est un chercheur français. Michael Witzel viendra après. Et ils ont étudié, à la surface de la planète, la répartition de certains mythes. Alors là, il y a deux mythes qui sont différents. Vous voyez le plongeon cosmogonique. Dans l'hémisphère nord, le plongeon cosmogonique, c'est un récit où autrefois, il y avait l'océan absolument partout. Alors, il y a un déluge, il y a l'océan absolument partout. Et un animal va plonger au fond de l'eau pour rechercher les bases des continents. C'est-à-dire que, alors, généralement, les animaux vivent sur un bateau, un grand bateau. Et puis, ils ont besoin d'un peu de terre pour s'ébattre. Et ils vont aller chercher de la terre au fond de l'océan. Et l'autre récit, c'est des récits d'émergence. Et les récits d'émergence, ce sont des récits où l'humanité, où les animaux, où les deux, viennent du fond de la terre. Et quand on observe, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les récits d'émergence se retrouvent essentiellement dans l'hémisphère sud. Et on constate que les récits de plongeon cosmogonique se retrouvent essentiellement dans l'hémisphère nord. C'est assez flagrant pour le plongeon cosmogonique. Quand vous observez, il y a un point en Amérique du Sud, il n'y a aucun point en Afrique, aucun point en Australie. C'est assez impressionnant. Si le récit était tellement simple, pour reprendre des propos tout à l'heure, qu'il aurait pu être inventé seul, indépendamment, on aurait dû avoir des points à peu près partout. Pareil, quand on regarde les récits d'émergence, on remarque qu'en Eurasie, il y a très peu de récits d'émergence et qu'on retrouve par contre des récits d'émergence dans tout l'hémisphère sud, notamment en Australie ou en Afrique. Alors, comment l'expliquer ? Comment expliquer le fait qu'on retrouve certains récits juste dans l'hémisphère sud et d'autres juste dans l'hémisphère nord. Et ce ne sont pas les seuls, c'est particulièrement impressionnant ici, mais ce ne sont pas les seuls. En fait, l'hypothèse de travail, c'est que comme ces récits ne sont pas apparus seuls, comme il y a peu de chances que ça ait été diffusé à l'époque actuelle par des missionnaires, par exemple, parce que le récit du plongeau cosmogonique ou le récit d'émergence, ça n'a rien à voir avec les grandes religions. Il s'agirait de strates laissées à l'époque de la sortie de l'homme d'Afrique. Alors, le rappel rapide, l'homme moderne, dans l'état des connaissances actuelles, apparaît en Afrique, où exactement, on ne sait pas. On parle de berceau à roulette, puisqu'on a retrouvé des vestiges archéologiques un peu partout en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Au niveau génétique, la plus ancienne lignée humaine se retrouve chez les Kohissans, en Afrique australe. Puis, à l'époque où ils sortent d'Afrique, il fait un peu froid, la calotte glaciaire est bien plus importante qu'aujourd'hui et couvre une grande partie de l'Eurasie. Donc, seul chemin de sortie possible, longer le Pacifique et atteindre l'Australie, parce qu'à l'époque, il fait froid, les calottes glaciaires sont plus importantes, donc ça veut dire que l'eau des océans, le niveau des océans est plus bas. Donc, il y a quand même un petit peu de bateau à faire, mais ils arrivent en Australie. Et puis, il profite que la mer soit toujours basse pour aller en Amérique. Puis, réchauffement de la planète, l'eau commence à monter. Ça veut dire que l'Eurasie du Nord, plus septentrionale, va se retrouver découverte, et l'Australie, les aborigènes d'Australie, vont se retrouver isolés. Le peuple en Australie, actuellement, l'estime à 65 000 ans. Donc, les Australiens, les aborigènes d'Australie vont se retrouver isolés, en grande partie, puisqu'il y a quand même l'arrivée des dingos. Il y a quelques flux génétiques dans le nord de l'Australie. Et il y a un nouveau peuplement qui se fait, puisqu'il y a de la terre qui se libère, qui se fait de l'hémisphère nord. Pendant un temps, il y a encore suffisamment de place pour pouvoir aller en Amérique. Et comme l'Amérique du Sud, les deux Amériques ont déjà été colonisées, il y a encore un peu de place en Amérique du Nord, et des peuples vont s'installer en Amérique du Nord avant que la communication soit coupée entre l'Eurasie et l'Amérique. Lorsque le détroit, alors c'est grandement coupé, parce qu'il y a quand même des circulations, par la remontée. Et donc, Yuri Baleskin et Jean-Luc Lekelec expliquent cette double distribution par une double diffusion. Une première diffusion qui serait celle de l'émergence de sous la terre, qui serait liée à la sortie de l'homme d'Afrique, et le récit des plongeons cosmogoniques, qui serait plus récente, quoique paléolithique, puisque s'étant diffusé jusqu'en Amérique du Nord. Alors là, c'est toujours pareil, ça vous montre les points. Là, ça se voit bien, les points, on voit là où il y a des points jaunes, il n'y a pas de points bleus, et là où il y a des points bleus, il n'y a pas de points jaunes. Les points bleus, c'est les récits d'émergence. Les points jaunes, c'est les récits des plongeons cosmogoniques. Et là, c'est un article de Jean-Luc Lekelec qui, pour le plaisir, a rajouté, je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, qui, pour le plaisir, a rajouté les récits de corbeaux. Alors, il faut savoir qu'autour du détroit de Béring, on retrouve de nombreux récits mettant corbeaux en scène, qui expliquent comment corbeaux introduit la mort, comment corbeaux crée les humains, etc. Et c'est toute une mythologie qui propre à un secteur particulier. Et Jean-Luc Lekelec en arrive à la conclusion, ce que je vous ai dit, d'abord les récits d'émergence, ensuite le plongeon cosmogonique, et enfin, avec l'arrivée des Esquimaux, l'arrivée tardive sur le continent américain, la mythologie de corbeaux. Michael Witzel a une autre idée. Il n'étudie pas les motifs indépendamment, mais il a étudié des ensembles de motifs. Pour lui, pareil, il y a une mythologie de l'hémisphère sud et une mythologie de l'hémisphère nord. Pour les mythes qu'il appelle Gondwana, le Gondwana, c'était, il y a très longtemps, l'Amérique, l'Afrique, l'Australie, et les Amériques qui formaient un seul bloc, donc les émisphères sud. Dans ces mythologies, on retrouve toujours la même structure, selon lui. Le ciel et la terre préexistent, c'est-à-dire que l'humain arrive sur une terre déjà créée, un être céleste descend sur terre, envoyé par le grand dieu, et cet être céleste va créer les humains. Les humains vont faire preuve d'exagération et vont être détruits par un déluge. Les divinités secondaires vont apparaître, les tribus locales vont apparaître, et il n'y a pas de fin du monde. Donc, selon Michael Witzel, une telle mythologie se retrouve dans l'Afrique subsaharienne, en Australie, en Asie du Sud-Est et en Amérique. Alors, il y a quelques contre-exemples, mais c'est vrai que quand on prend un point de vue très large, ça tient relativement bien la route. Et il oppose ça à une mythologie qu'il appelle l'Eurasienne, et cette mythologie de l'Eurasienne, c'est l'hémisphère nord. Et dedans, qu'est-ce qu'on a ? Le monde est créé du chaos ou du néant. Donc, le monde est créé. Il n'est pas là depuis une éternité. Il y a un couple céleste, et du couple céleste vont naître des titans, des géants. Le ciel est repoussé loin de la terre, le soleil est libéré, le dragon est tué, et les dieux actuels tuent ceux qui les ont précédés. Les humains sont les descendants somatiques d'un dieu. Les humains font encore preuve d'exagération. Ils sont encore détruits par un déluge. Les divinités secondaires apportent la culture. Les histoires locales commencent. Et il y a une fin du monde qui est programmée. On ne sait pas quand exactement, suivie d'un renouveau. Donc, Michael Witzel montre, un peu à la manière dont vous avez vu les motifs se complètent, montre qu'il existe des récits dans le sud, l'émissaire sud, qui sont liés, les mythes grondwaniens, et des récits qui sont dans l'émissaire nord. Alors, sauf que lui, il montre l'existence de structures. On continue, et je vais vous proposer de suivre deux thèmes, parce que ces thèmes vont servir de liens. Le premier thème, c'est l'émissaire qu'on trouve dans l'émissaire sud, c'est un récit qui est probablement aussi ancien que les mythes d'émergence. On en reparlera. C'est des récits que j'appelle de matriarchie primitive. Les femmes possédaient jadis, ou ont cherché à posséder, le savoir sacré, des objets rituels, ou la maîtrise de sanctuaires, qui leur sont aujourd'hui tabous. Voilà, donc c'est un récit, ça rejoint le récit des Amazones, ça rejoint un certain nombre de récits que l'on connaît, et quand on regarde la répartition des points, c'est Yuri Berskin qui a fait ce travail, dans un fantastique livre qui est en russe, ce qui n'aide pas à sa diffusion, qui a fait le travail, qui a montré que c'était essentiellement dans l'hémisphère, que c'était essentiellement dans l'hémisphère sud. Donc un peu comme les récits, comme les récits d'émergence. Donc ça, ça va être le thème numéro 1. Et le thème numéro 2, c'est un récit que vous connaissez peut-être, de toute façon, on va revenir dessus, je vous ai distribué la feuille, c'est le récit de Polyphème, d'un maître des animaux. Alors, ce récit d'un maître des animaux remplace le motif des récits d'émergence. L'homme entre, donc dans l'hémisphère nord, l'homme entre dans la demeure du maître des animaux du berger monstrueux qui peut le tuer, il s'échappe en se couvrant d'une peau de mouton, ou en se cachant sous le ventre de l'un des animaux qui sortent. De l'un des animaux qui sortent. Donc ça va, je crois que j'ai laissé une faute. C'est comme le plongeon cosmogonique, vous avez remarqué, on a encore la répartition contrastive, d'une part l'hémisphère sud, d'autre part l'hémisphère nord. On peut le multiplier, ce type de choses, il y a énormément de récits qu'on retrouve seulement dans l'hémisphère nord, énormément de récits qu'on retrouve que dans l'hémisphère sud. Ce qui conduit à écarter les hypothèses d'archétypes, par exemple, sinon il n'y aurait aucune raison pour cette répartition. Donc, que nous apprend l'héréologie ? D'abord, et ça on va en avoir besoin, ça va être un fil conducteur, D'abord, le mythe de la matriarchie primitive appartient à un ensemble de récits qui existaient au moment de notre sortie d'Afrique. Répartition hémisphère sud. Ensuite, que le maître des animaux appartient à un ensemble de récits qui existaient dans l'hémisphère nord aux paléolithiques supérieurs. On le retrouve à la fois en Eurasie et en Amérique du Nord. Et que ça correspond, grosso modo, qu'il y a une corrélation du moins entre la diffusion des mythes et celle des populations. Jusqu'à là, ça va ? Tout le monde est d'accord ? Vous comprenez le principe. Donc, ça se fait. Heureusement qu'il y a des bases de données. Parce que là, il faut imaginer, c'est des heures et des heures de lecture. Yuri Bereskin, par exemple, parle... Il m'avait dit qu'il parlait 16 ou 17 langues. Je suis désolé, j'ai oublié. C'est un travail très, très fin. D'ailleurs, Yuri Bereskin a mis en ligne les résumés des mythes qu'il a lus. C'est une base de données qui est en russe. Facile à accéder, pourvu qu'on lise le russe ou qu'on la traduise. Deuxième méthode, la méthode structurelle. Alors ça, on connaît davantage la méthode structurelle, puisque même s'il y a eu des prédécesseurs, cette méthode a été popularisée et développée par Claude Lévi-Strauss. Alors, pour Claude Lévi-Strauss, le mythe est fait de l'ensemble de ses versions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version de chaque mythe, mais qu'il y en a de nombreuses. Et il va étudier l'ensemble des versions. Et il remarque quelque chose, c'est que ces versions s'organisent d'un point de vue logique. Si on nous met par exemple qu'en haut de la salle, en haut à gauche, pour moi, de la salle, on a un peuple qui croit, qui est persuadé que le monde a été créé par une femme géante. Juste à côté d'eux, on a un deuxième groupe, là toujours en haut, qui trouve que l'histoire est pas mal ou qu'il l'a empruntée avec un ancêtre commun, mais qu'il ne peut pas prendre la même histoire. Chacun aime à se sentir particulier. Alors, au lieu de dire que c'est une femme géante qui a créé le monde, ils vont dire par exemple que égalitariste, c'est une femme et un homme géant qui ont créé le monde. Le groupe, on descend un petit peu, le groupe qui est ici, décide de reprendre l'histoire ou l'a empruntée de la même source, et va dire cette fois-ci qu'il ne s'agit non pas d'un homme et d'une femme géante qui créent le monde, mais d'un homme et d'une femme nain qui vont détruire le monde et ainsi de suite. C'est-à-dire que les récits, progressivement, se modifient. Ils se modifient pour des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, que dans le premier groupe, les femmes ont plus de pouvoir que dans le deuxième. Et les Claudius Wichtrauss fait ça, mais à l'échelle des Amériques, dans les mythologiques, quatre volumes énormes qui sont passionnants à lire, et où il suit la transformation des récits à travers les deux Amériques, en partant dans l'hémisphère sud et en remontant vers l'hémisphère nord, en montrant que tous les récits se transforment, ce qui veut dire que la mythologie amérindienne est une et a probablement été héritée des premiers peuplements. Donc en France, on a Bernard Sergent, qui travaille beaucoup avec cette méthode. Alors là, c'est l'exemple d'Eglé. C'est un très, très bon article que je vous conseille de regarder de Bernard Sergent, qui est accessible sur Internet, sur le site Percé. Et Eglé, ça raconte l'histoire d'une femme qui va prendre son bain avec ses soeurs et lorsqu'elle revient, elle trouve lové dans ses habits un serpent. Elle veut récupérer ses habits nécessairement et le serpent accepte, mais lui extorque une promesse de mariage. Donc, elle rentre, elle promet, mais bon, c'est une promesse à un serpent, donc elle ne compte pas vraiment la tenir. Elle rentre chez elle et là, le problème, c'est que le serpent se rappelle à son bon souvenir et qu'il y a une noce de serpent qui vient la chercher chez son père. Alors, les frères arrivent à s'en débarrasser par la ruse, mais la troisième fois, les serpents insistent et Eglé doit partir avec eux. Elle est emmenée jusqu'au rivage et au fond de l'eau. Elle se retrouve dans un palais. Dans ce palais, le serpent géant va se révéler être en réalité un beau jeune homme qui l'attend. Et c'est une vie de rêve. Eglé va voir des enfants, sauf qu'au bout d'un moment, elle s'ennuie. Elle veut retourner voir sa famille et le héros, Zaltys, l'homme serpent, va lui, qui sent les problèmes arriver, va essayer de lui donner trois épreuves impossibles et ces trois épreuves impossibles, elle va les réussir. Donc, contraint et forcé, il accepte qu'Eglé retourne. Sauf que lorsqu'Eglé retourne, sa famille est jalouse, qui pensait la plaindre, est jalouse, la voit en pleine forme, resplendissante avec des enfants et ils veulent la garder avec eux. Alors, ils se mettent en tête de tuer le mari. Ils essaient de faire parler les enfants, les enfants ne parlent pas, il y a deux garçons et une fille, sauf la petite fille qui va avouer à sa famille qu'il y a un mot de passe pour faire venir le mari et qu'il faut le dire près de l'eau. Donc, forcément, que fait la famille ? Les frères se mettent près de l'eau, appellent le mari, le mari arrive, il est coupé en morceaux, il est tué. Eglé va découvrir le corps de Zaltys et elle va se métamorphoser en arbre, sachant qu'elle et les deux garçons vont se transformer en arbre fort et ça dépend des... l'arbre, les essences varient selon les versions et la jeune fille en un arbre un peu plus fragile. Et forcément, qu'est-ce que ça rappelle ? ça rappelle l'histoire de Cupidon et Psychée où Psychée est la plus jeune des trois sœurs. Elle doit être exposée à un monstre ophidien, je vous laisse suivre, on voit les parallèles clairement qui apparaissent au fur et à mesure. Il y a une procession nuptiale faite d'humains cette fois-ci qui vont la conduire au lieu où viendra le monstre, sauf qu'au lieu du monstre, le vent l'emporte et l'emporte jusqu'à un jardin merveilleux où il s'avère que le monstre géant, le reptile maléfique est Amour, Cupidon, un adolescence splendide. Psychée est enceinte, elle veut rendre visite à sa famille et là par contre, elle va être induite, donc je rappelle pour ceux qui ne savent plus d'histoire, ses sœurs jalouses vont lui extorquer, vont la faire parler, vont mettre le doute dans son esprit et vont lui dire que son amant est un monstre qu'il faut le tuer. Psychée rentre chez elle un petit peu effrayée, elle s'approche de son amant alors qu'elle n'avait pas le droit de regarder son amant normalement et en penchant la bougie, elle va se rendre compte qu'il s'agit d'Amour, le Cupidon et une goutte de cire brûlante va tomber sur Cupidon. Cupidon va s'enfuir, Psychée va devoir partir à sa recherche et va devoir affronter des épreuves impossibles imposées par la mère d'Amour, Aphrodite. Et finalement, Psychée, ça se finit bien parce que Psychée retrouve Amour et elle est divinisée, ils ont un enfant. Donc, que fait Bernard Sergent ? Il met en parallèle les différents récits, il n'y a pas que ceux-là, pour montrer qu'il y a une structure générale puis il montre également qu'on retrouve des parallèles entre ces deux récits, au moins un qui est très connu dans la culture européenne et des récits amérindiens. Voilà, donc en fait, ça montre qu'il y a un fond structurel. Donc, si on reprend les récits d'émergence et les récits de plongeons cosmogoniques, on se rend compte qu'ils sont en relation de transformation, ce qui explique pourquoi lorsqu'il y a l'un, il n'y a pas l'autre. D'abord, dans les récits d'émergence, les êtres vivants descendent de sous le sol. Il y a un mouvement vertical et ascensionnel, on monte. Tandis que dans le plongeon cosmogonique, c'est un mouvement vertical, certes, mais de va et vient. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs essais. La Terre n'est pas ramenée en un coup. Il y a plusieurs animaux qui plongent, par exemple. Ensuite, quand on regarde les récits d'émergence, le mouvement ascensionnel permet l'apparition d'êtres vivants dans un monde qui est désert. Il n'y a personne, il n'y a pas d'humains pour le moment, pas d'animaux, en attente de peuplement. Ce qui, finalement, ressemble énormément au plongeon cosmogonique puisqu'il y a de l'eau partout. Donc, on attend l'émergence d'un continent, d'un élément de sous l'eau, dans un monde désert et qui est en attente de pouvoir être viable pour les vivants. Dans les récits d'émergence, la Terre est un obstacle pour pouvoir monter. Finalement, les humains, les animaux vivent depuis longtemps sous la Terre. Pourquoi est-ce qu'ils ne remontent pas ? Parce que la Terre est un obstacle pour permettre l'émergence et la multiplication des êtres vivants. Tandis que dans le plongeon cosmogonique, la Terre doit tenir pour permettre l'émergence et la multiplication des êtres vivants. Dans les récits d'émergence, il y a une membrane solide, la Terre, qui permettra l'apparition de la vie. Tandis que dans le plongeon cosmogonique, c'est l'eau, une membrane qui est l'eau, qui permettra l'apparition de la vie. Donc, en fait, c'est une inversion structurelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les récits d'émergence d'une part et les plongeons cosmogoniques ? Il y a de fortes chances que le plongeon cosmogonique ne soit qu'une transformation des récits d'émergence. Ce qui serait assez cohérent avec une vague de peuplement en deux temps. Donc, il ne faut pas que nous apprenons l'aérologie. On a beau relire plusieurs fois un PowerPoint, on laisse toujours des erreurs. Donc, ce n'est pas le bilan que nous apprend l'aérologie, mais le structuralisme. Donc, il est probable, comme au moment du peuplement du nord de l'Eurasie, le mythe de l'émergence soit transformé en celui du plongeon cosmogonique et est dérivé, soit devenu une croyance en un maître des animaux parce que finalement, Polyphème n'est qu'une variante des récits d'émergence. Il y a des animaux qui sont capturés et qui se retrouvent sous terre et qui vont sortir de sous terre. C'est ce qui expliquerait que les récits du plongeon cosmogonique et de l'émergence ne se superposent pas. Donc, ça, c'était les deux méthodes qui sont connues depuis un certain temps. Et c'était les deux premières méthodes pour reconstruire la mythologie du paléolithique. Et maintenant, on enchaîne avec la méthode philomythologique. Alors, la méthode philomythologique, excusez-moi, s'appuie sur les statistiques. Alors, l'idée de s'appuyer sur des statistiques pour étudier la mythologie, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est une idée qui est très, très ancienne. Oui, mais ce n'est pas grave, je vais vous faire un point de vue. Donc, Franz Boas, par exemple, qui est un grand anthropologue américain, a étudié, a comparé des traditions amérindiennes et d'Asie et a montré en étudiant des statistiques que les versions asiatiques étaient plus proches des versions d'Amérique du Nord, de l'Amérique septentrionale, pour être exact, de l'extrême nord américain, que des versions du reste des Amériques. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait un peuplement en deux temps. De tels travaux ont été réutilisés. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites au niveau des mots, en faisant des nuages de mots, des fréquences statistiques de mots. Il y a eu des tentatives de modéliser la proximité des récits entre eux, sauf que ça donnait des colonnes de chiffres et qu'on n'apprenait pas grand-chose. Et puis, il y a d'autres chercheurs qui ont rapproché la mythologie de l'étude du vivant. Attention, rapprocher ne signifie pas mettre une équivalence. Ce n'est pas la même chose. Les mythes ne sont pas des êtres vivants. Ils ne courent pas partout. Arnold von Guineppe, qui est un folkloriste français, qui a travaillé notamment sur les rituels de passage, peut-être que vous le connaissez ainsi, a proposé dès 1909 d'étudier les éléments du folklore de façon comparative en s'inspirant de la méthode de la biologie. Il dit que les folkloristes n'ont pas d'outils statistiques suffisants, n'ont pas de rigueur suffisante, alors qu'en biologie, il y a des idées de classes, de genres, d'espèces, et qu'il faudrait s'en inspirer fortement. Une autre personne, qui est Carl Wilhelm von Sydowar. Lui, il n'a pas eu de chance. Parce qu'il n'a pas écrit en anglais, pour commencer. Du coup, il a été connu très tardivement. En réalité, il a commencé à travailler dès 1927 sur la notion d'écotype. Alors la notion d'écotype, c'est assez simple. C'est un concept qui est emprunté, là encore, à la biologie. Lorsque vous prenez une fleur, la graine va dans une vallée, encaissée par exemple. Il va y avoir des effets de mutation. Et la fleur de la vallée va être un peu différente des fleurs qu'on trouvera dans les vallées voisines. Ça peut être une mutation qui fait que les fleurs seront jaunes. Ça peut être la forme des feuilles qui va varier un tout petit peu. Et Carl Wilhelm von Sydow va appliquer la même chose aux contes et aux mythes. Lorsque vous empruntez un mythe, un conte, vous ne le reprenez pas tel qu'elle rappelez-vous le structuralisme. Ce que vous faites, c'est que vous l'adaptez. Vous lui mettez des costumes locaux. Par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge, pour reprendre un exemple de tout à l'heure. si vous l'emmenez en Asie, par exemple en Inde, parler de loup n'a pas grand sens. Donc on va changer l'animal, on va en faire un tigre. Si jamais on a un récit où ce sont les femmes qui dominent le monde, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et qu'on arrive dans une société machiste, ça ne passera pas. Il va falloir transformer les choses. Donc ce que fait Carl Wilhelm von Sydow, c'est qu'il montre que les récits, alors il y a une grande catégorie de récits, il y a un type de récit, puis après il y a des sous-catégories qui s'adaptent, comme des petites boîtes, vous savez, qui s'adaptent de plus en plus à différents niveaux à l'endroit. Donc il y aura des versions nationales de tel compte, il y aura des versions régionales, toutes les versions régionales d'un même pays se ressemblant plus que les versions régionales d'un autre pays. Dans les versions régionales, il y aura des versions départementales ou communales, voire dans certains cas par partie. Il avait montré dans un cas que selon l'endroit où on se situait dans la commune, on n'avait pas la même version du récit. J'en ai cité deux, il y en a beaucoup d'autres qui ont rapproché la biologie, l'évolution et la mythologie. Effectivement, il y a plein de points communs. J'ai deux pages de PowerPoint. D'abord, dans l'évolution biologique, on a des unités discrètes qui sont transmissibles, on se transmet des nucléotides, des codons, des gènes, des phénotypes, etc. Dans l'évolution mythologique, on transmet des unités, c'est-à-dire qu'on peut transformer des mythes en tant que tel, on se transmet des versions de mythes, des morceaux de mythes, ce qu'on appelle des motifs, des petits épisodes de mythes. Ça peut se transmettre aussi. On ne raconte pas tout le mythe, mais on va s'emprunter des épisodes de mythes. Ou alors, et ça je vais revenir dessus, des mythèmes. C'est-à-dire des tout petits morceaux de mythes, des petites phrases très simples. Quand vous racontez l'histoire de Polyphème, par exemple, ou une autre histoire, quand vous allez raconter, c'est une série de phrases. Et la personne qui va re-raconter va reprendre des informations sous forme de petits éléments. Donc, il y a beaucoup d'autres points communs. je ne vais pas m'alourdir dessus. En fait, il y a deux pages, comme je vous ai dit. Le seul point commun qui m'intéresse vraiment, c'est que dans les mythes, il y a de l'information et que cette information tend à se transmettre en bloc. Elle ne se transmette jamais complètement en bloc, mais on peut la diviser en petites unités. Et ces unités se transmettent ensemble. Jamais complètement. Il en manquera toujours une ou deux ou une ou deux seront transformées. Et si vous acceptez cette partie-là, en fait, tout le reste va en découler. Alors, les arbres phylogénétiques. Oui, alors, je suis allé un peu vite. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Le seul point commun qui m'intéresse, en réalité, c'est que les mythes se transmettent en blocs et qu'on peut les découper en petites unités. Alors, les arbres phylogénétiques, en biologie, ça vous rappelait des souvenirs, peut-être que certaines personnes travaillent encore dessus. C'est le fameux arbre du vivant. Le premier arbre du vivant a été proposé par Charles Darwin. Ça a été griffonné, en réalité. Ça a été griffonné sur un manuscrit. D'ailleurs, on avait perdu cet arbre et on l'a retrouvé récemment dans une enveloppe posée sur le sol d'une bibliothèque. On ne sait toujours pas comment le manuscrit s'est retrouvé là, mais les conservateurs étaient bien contents de le retrouver. les règles sont assez simples. Plus deux êtres vivants sont proches et plus ils seront proches au niveau des branches. Par exemple, nous partageons plus d'éléments en commun avec la chauve-souris qu'avec la sarnine ou que la mésange. Quels sont les points communs qu'on a avec la chauve-souris ? Déjà, on est des manuscritres placentaires, donc il y a la lactation, il y a des poils, tandis qu'avec les oiseaux, on a toujours en commun le côté sans chaud, on possède des doigts également, mais aux dernières nouvelles, on ne pond pas deux. Ça arrivera peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas au niveau de l'évolution actuellement. Et on est quand même plus proche de la mésange que de la sardine. Donc vous voyez, plus on s'éloigne au niveau de la proximité de la ressemblance globale et plus on descend ou on monte dans l'arbre phylogénétique, plus les branches sont proches les unes des autres. Alors là, un petit peu de jargon, je vous promets, il n'y en aura pas beaucoup. La base d'un arbre, ce qu'on appelle une racine, c'est un arbre, racine, logique. L'arbre, comme tout arbre, a des branches. La séparation entre deux branches, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Et tout au bout, la métaphore s'arrêtant là, on a ce qu'on appelle les taxas, au singulier taxon. Plus on descend, plus on va vers la racine, plus on remonte dans le temps, plus on va vers les taxas, plus on est sur l'époque récente. Alors, comment font les chercheurs ? En simplifiant à l'extrême, parce qu'il y a plein de méthodes différentes. Ils vont prendre une série d'éléments, le plus d'éléments possibles, et ils vont regarder, comparer les termes. Par exemple, ici, colonne vertébrale, tous les animaux qui sont là ont une colonne vertébrale. Donc, vous voyez, au niveau du code, le tableau qui s'appelle le tableau 2, pour le A, le caractère A, colonne vertébrale, pour tous les animaux, ils vont mettre 1. Le 1, ça signifie que l'élément y est. Par contre, si on prend l'allaitement, il n'y a que 3 animaux, ici, qui sont capables de donner du lait à leurs petits. il y a la souris, le chimpanzé et l'homme. Donc, ça veut dire que tous les autres animaux, on va leur mettre un 0, il n'y a pas le trait. Et puis, la souris, le chimpanzé et l'homme, on va leur mettre un 1. Finalement, on obtient des chaînes binaires et plus il y a de 1 en commun, plus les espèces seront proches. Plus il y a de 0 en commun, plus les espèces seront éloignées dans le temps. Alors là, c'est un exercice que j'ai trouvé dans un manuel de secondes, mais que j'ai trouvé bien pour illustrer. Il faut savoir que ça se fait, non pas sur quelques caractères, mais sur des centaines, voire des milliers de caractères, parce que rien n'écarte la possibilité de ce qu'on appelle les convergences, c'est-à-dire l'apparition de la même trait de manière indépendante. Alors, du coup, j'ai appliqué la méthode pour faire des arbres de mythes. Mythes avec un S. L'idée, décidément. L'idée n'est pas neuve. En 1987, un Canadien qui s'appelle Thomas Sabler a appliqué des outils phylogénétiques à des mythes de création iroquois, donc créer des arbres. Dans quel but ? Il voulait voir si les récits, il pouvait classer les récits un peu dans l'allemandienne bibliothèque. Vous savez, vous avez plein de livres dans tous les sens, comment classer les livres, comment classer les versions des mythes. Vous regardez les mythes qui ont le plus de traits communs. Et là, il a très bien réussi son classement, il s'est rendu compte, vous savez, les Iroquois, il y a plusieurs tribus qui sont réunis, et il s'est rendu compte que les différentes versions se regroupaient par tribus. Et il émet l'hypothèse qu'il y a une filiation, que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y ait des ancêtres communs à chaque fois et qu'on puisse remonter dans le temps. Mais il l'aborde très vite. Et ensuite, il y a un grand silence. Cet article est passé inaperçu. Je l'ai croisé par hasard, donc du coup, nécessairement, prédécesseur, je le cite. Hop ! On a un Japonais qui a publié en japonais, mais qui en 2001 va publier un article en anglais. Et ce Japonais va utiliser toujours des algorithmes phylogénétiques à un corpus de comptes dans un but de classement. Alors, il y a un système qui est un peu compliqué parce qu'il utilise ce qu'on appelle le classement de propres. Propres sachant qu'il fonctionne avec des fonctions, il transforme les fonctions de propres en acides aminés, puis en protéines, puis il fait un alignement, puis il retransforme. L'idée était un peu complexe. Et enfin, en 2012, j'apparais, donc après Thomas Sabler et Johnny Chippoda, où j'applique à la manière des versions précédentes, j'applique les outils phylogénétiques, mais je pousse plus loin puisque j'utilise les outils phylogénétiques pour remonter dans le temps, nœud par nœud, pour savoir comment le mythe a évolué, comment il s'est déplacé et pour reconstruire les proto-versions. Autant vous dire que je pousse à l'extrême la comparaison. Toujours, on ne considère pas les mythes comme des animaux, je précise parce que c'est une confusion qu'il pourrait avoir lu. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais comment comparer des récits ? Parce que finalement, les êtres vivants, on a des gènes, on a les traits phénotypiques, on a les protéines, il y a plein de moyens dans lesquels on peut découper les mythes en unités, mais quelles unités choisir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Choix numéro un, c'est les mythèmes. Les mythèmes, c'est les phrases les plus courtes possibles, non divisibles. Par exemple, si je vous dis un monstre va manger un humain, il y aura un monstre absent, présent, mange ou je ne sais pas, mange ou crache, mange un humain, absent, présent, mange, pardon, excusez-moi, absent, présent, un humain, absent, présent. Il faut qu'il y ait une seule information à chaque fois, dans chaque mythème. Ce n'est pas un exercice qui est forcément facile. Par exemple, on peut choisir le meurtrier, donc le mari, un animal, un homme, le soleil, un fantôme, la façon dont la victime est tuée, le jour, la nuit, paruse, etc. Donc, on découpe les différentes versions d'un mythes sous forme de plein de petites unités comme ça et puis on code avec des 1, des 0 et on regarde le degré de proximité. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les récits types. Les récits types, c'est les récits, même s'ils sont différents, on les reconnaît. Par exemple, le petit chaperon rouge, en France, on a une centaine de versions différentes du petit chaperon rouge mais il y a un air de famille entre les différentes versions qui fait qu'un n'importe qui pourrait, pour la plupart des versions, les classer au bon endroit avec le bon compte. Donc, on peut utiliser ça et regarder à travers différentes cultures la présence ou différents peuples, l'absence ou la présence de tels récits types. Est-ce que dans cette culture, par exemple, en Allemagne, est-ce qu'il y aura cendrillon, le petit chaperon rouge, la belle au bruit dormant, France, etc., et toujours en codant de manière binaire. Et enfin, la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle les motifs. Les motifs, c'est des petits éléments de scénario. C'est un peu plus... Ça se situe entre les mythèmes et les récits types en longueur. Les mythèmes, il y a une information, les récits types, c'est toute l'histoire, le motif, c'est un épisode important de l'histoire ou un personnage marquant. où un enfant est abandonné dans une rivière. C'est un épisode marquant. Maintenant, comment coder les données ? Comment coder les dîners ? C'est l'heure qui me fait parler. On va prendre... Et je vous explique bien parce qu'ensuite, ce sera votre tour de jouer. Donc, première étape, une femme, on prend quatre histoires. On a l'histoire numéro 1, une femme est tuée par un animal. L'histoire numéro 2, une femme est tuée par un fantôme. Histoire numéro 3, un homme est tué par un ogre. Histoire numéro 4, un être humain est tué par un fantôme. Donc, comme je vous ai expliqué, on va réduire ça en une série d'unités. Donc, l'histoire 1, une femme, un homme, zéro, puisque c'est une femme qui est tuée par un animal, l'animal, un, donc zéro pour le fantôme et zéro pour Shrek. Histoire 2, une femme est tuée par un fantôme, donc toujours un pour femme, zéro pour homme, zéro pour l'animal, un pour le fantôme et zéro pour Shrek et ainsi de suite. Dans le cas de l'histoire 4, c'est un être humain, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais un point d'interrogation, ce qui correspond, d'un point de vue statistique, à mettre 50% de chance de chaque côté. Et on obtient des petites chaînes binaires. Là, c'est tout petit. En réalité, ça ressemble plus à ça. Et encore, on n'en voit qu'une toute petite partie, ce n'est même pas mon corpus le plus important, j'avais 190 mitems, j'avais 56 versions différentes. Là, c'était de mémoire le mythe de Polyphème, donc c'est beaucoup de lecture parce qu'on ne saurait faire jamais un résumé, mais au texte même. Il faut chercher les récits, passer des heures en bibliothèque, les lire, puis après les relire, puis revenir en bibliothèque parce qu'on a oublié de vérifier quelque chose. Ensuite, on crée des tableaux Excel, on les remplit, on les vérifie plusieurs fois, de préférence à 2-3 semaines d'écart, parce qu'un code, on peut se tromper, on est humain. Ensuite, on fait les tableaux et on lance les algorithmes, sachant que les algorithmes, ça met beaucoup, beaucoup de temps à tourner. Rien qu'avec 5 versions différentes, il y a 105 arbres possibles lorsqu'on joue avec 56 versions, mais on va en reparler. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Là, je vais aller très, très vite, c'est la partie statistique, mathématique. Il y a les matrices de distance, on fait une sorte, les matrices de distance, on établit un consensus, c'est-à-dire qu'on regarde les rapports entre les différentes versions, leur pourcentage de proximité, puis on essaie de construire un arbre où les versions les plus proches sont les plus proches au niveau des branches. On a les méthodes de parcimonie, c'est la loi du moindre effort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins de changements possibles pour aller d'une branche à une autre. Et il y a les méthodes de probabilité maximale et de méthodes bayésiennes. Alors ça, c'est un peu compliqué, en fait, on donne une série d'hypothèses et à partir de là, on demande à l'ordinateur de calculer sur plusieurs millions d'arbres quels sont les arbres les plus probables. Alors les méthodes bayésiennes, par exemple, il faut imaginer, vous êtes dans la forêt et on vous demande de repérer le point le plus haut. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur un point d'une colline, par exemple, et vous allez ensuite sur un autre point de la colline. Et vous regardez quel est le plus haut. Ça va vous donner une idée. Et puis, vous allez refaire, ainsi de suite, progressivement, l'exercice jusqu'à vous rapprocher du sommet. Alors parfois, le problème, c'est qu'il y a deux sommets. Dans ce cas, vous devez améliorer. Et au final, vous allez vous retrouver avec un petit cercle où toutes les probabilités sont synonymes. Bon, c'est ça un arbre bayésien à partir des hypothèses qu'on donne à la base. Bien. Maintenant, vous avez tous reçu une feuille avec cinq versions différentes du mythe de Polyphère. Il y a une version, il y a une version grecque, une version Gascogne, une version pied-noir, une version gros ventre. Alors comme je vous l'ai dit, il y a 105 arbres possibles, je me suis dit que j'allais quand même vous donner la structure de l'arbre. Donc, le premier récit, le célèbre récit de l'Odyssée, qui est la version la plus connue, finalement, de Polyphème, où Ulysse, sur son retour de la guerre de Troie, va aborder les rivages du pays des Cyclopes. Et là, ils vont trouver une caverne remplie de fromage. Ulysse ne veut pas vraiment s'attarder, mais ses compagnons insistent, puis en plus, ils rapinent un petit peu, et ils sont faits prisonniers par Polyphème. Le Cyclope va tout de suite dévorer deux marins. Il va empêcher le reste de l'équipage de s'enfuir en poussant devant lui, devant la porte, une lourde pierre. Mais je pense que ça vous rappelle quelque chose. Le soir suivant, donc ils sont enfermés, ils ne peuvent pas s'échapper, tuer le Cyclope, ça ne servit à rien, il y a la pierre devant. Donc Ulysse réfléchit. Et le soir suivant, lorsque le géant revient, Ulysse va lui donner, il rentre avec un troupeau, avec son troupeau de moutons, Ulysse va lui donner un vin qui est fort. Polyphème se réjouit, il boit le vin, il lui annonce qu'il va lui offrir un cadeau. Il va d'abord lui demander ce nom et Ulysse va répondre « je ne m'appelle personne ». Et le cadeau que Polyphème va donner à personne, ce sera de le manger en dernier. Merci beaucoup. Donc le Cyclope va finir par s'endormir et là, Ulysse, qui a profité de la journée avec ses compagnons pour tailler un pieu, va aveugler le Cyclope. Ça permet, ce qui lui permet d'enfoncer le pieu dans l'œil du Cyclope. Rendu aveugle, il appelle ses compagnons, le Cyclope appelle ses amis, en disant « il n'y a personne qui m'a tué, personne qui m'a tué ». Ses amis haussent les épaules et le laissent se débrouiller seul. Et pour sortir, les moutons, ils restent poitrés dans sa douleur et il faut quand même faire sortir ces animaux, ces moutons, sinon ils vont mourir de faim. Donc le Cyclope, Polyphème, qui se croit très malin, va tâter le dessus des moutons. Et sauf qu'Ulysse va se dissimuler avec ses compagnons sous les moutons et va repartir avec les moutons sur son bateau en laissant Polyphème sur son île, sachant que Ulysse va quand même se vanter devant Polyphème en donnant son nom, ce qui va lui causer la série d'ennuis que l'on connaît. Alors il s'avère que ce récit se retrouve un peu partout à travers le monde, donc j'ai fait exprès de ne pas les mettre dans l'ordre. Donc le récit suivant, c'est un récit Pieds-Noirs et dans le récit Pieds-Noirs, c'est un peuple amérindien des Pieds-Noirs, c'est la région des Grands Lacs en Amérique, c'est à l'ouest des Grands Lacs. Et c'est un peuple amérindien de la famille Algonquine, c'est une famille de langues qui est très répandues en Amérique du Nord et qui va raconter une histoire où Corbeau cache les bisons. Donc vous vous rappelez, Corbeau, personnage important en Amérique. Donc un chef va appeler le héros à l'aide, ce dernier qui s'appelle Napi, ce dernier va se transformer en chien, il va métamorphoser le fils du chef en bâton. Et le chien et le bâton, donc imaginez la scène, découvrent un trou dans le sol où il voit que les bisons sont dissimulés. Ils vont rentrer et ils vont aider les animaux à s'échapper. Et eux-mêmes vont réussir à s'échapper parce que Corbeau est furieux, il les attend avec un arc à la sortie et ils vont réussir à s'échapper en s'accrochant au poil d'un vieux bison. Ensuite, Napi va se transformer en cadavre de l'outre. Corbeau, qui est charognard, va être attiré, il va être capturé par Napi et Napi va accrocher Corbeau, qui à l'époque était blanc, sur une bouche de fumée et Corbeau, qui était gris, excusez-moi, qui va devenir noir, ce qui explique l'origine de la couleur de Corbeau. Un autre récit des Nidipati, alors j'ai mis deux versions à chaque fois, pourquoi il y a deux noms ? Parce qu'il y a la version que l'on connaît, il y a le nom qu'on connaît en français de pied noir, mais sauf que maintenant, on ne donne plus ce nom-là parce que c'est péjoratif. Donc on donne les noms qu'ils s'attribuent eux-mêmes. Mais comme tout le monde ne connaît pas forcément les noms que les peuples amérindiens se donnent à eux-mêmes, j'ai pris la précaution de rajouter les noms français. Donc dans une autre version qui est un peu différente, Corbeau cache les bisons, Castor va se transformer en cadavre, il va capturer Corbeau, il va le placer au-dessus d'une bouche de fumée, ce qui explique la noirceur des Corbeaux. Une fois libre, Corbeau va trahir sa promesse de libérer les bisons. Castor se transforme bâton à fouir, vous savez, c'est des bâtons qui servent à creuser le sol pour trouver des racines. Son ami petit chien est transformé en chiot. La sœur de Corbeau va les recueillir, va les emmener dans la caverne. Là, Corbeau va vouloir les tuer, mais la petite sœur va faire de grands yeux en disant je peux les garder, je peux les garder. Donc ils sont gardés et à l'intérieur de la caverne, les deux compagnons vont se retransformer. L'un va se transformer en gros chien, l'autre en homme, ils vont conduire les bisons à la surface et pareil, pour ne pas être repérés par Corbeau qui est furieux, ils vont se cacher tous deux sous la toison d'un bison. Ensuite, on revient en Europe, en Gascogne. Et en Pays-Gascon, il existe des géants qui sont hauts de sept toises, qui possèdent un œil unique au milieu du front, donc ils ne sont pas appelés les cyclopes, mais ils sont appelés les décutes. Ils habitent des cavernes fermées d'une pierre plate, du poids de cent quintaux, dans un pays sauvage et noir, ils abritent leurs bétails. S'ils parviennent à attraper des chrétiens, ils les font cuire vivants sur le gris et les avalent d'une bouchée. Donc, il y a un certain nombre de récits qui racontent comment des enfants sont capturés, et arrivent à s'échapper. Par exemple, dans l'Albray, il y a deux jumeaux qui partent découvrir le bout du monde et ils vont tomber sur un cyclope. Ils vont être capturés dans la lande, le cyclope va les pousser dans une grotte fermée par une grosse pierre et où ils se retirent ordinairement avec ses troupeaux. Puis le monstre s'endort et le survivant profite pour lui enfoncer la broche parce qu'il y a un des deux enfants qui a mangé. Le survivant profite pour lui enfoncer la broche dans l'œil, il se sauve dans les tables, il se mêle au troupeau et quand le géant fait sortir ses animaux, il en profite pour s'enfuir mais cette fois-ci pas sous un animal vivant mais sous une peau de bête. Et enfin, pour les gros ventres, Hatsina, donc version française gros ventre, vous vous rendez compte, enfin, vous comprenez que c'est un peu péjoratif, c'est pour ça que les peuples préfèrent se faire appeler Hatsina et je les comprends largement. C'est une vieille femme qui cache les bisons et l'été. Nixon dit à un petit garçon de pleurer et ne cessez que lorsqu'il reviendra. Nixon explique à la vieille dame que le garçon veut de la viande puis il se transforme en chien. La fille de la vieille dame le recueille et dès qu'ils sont tous deux en forêt, Nixon se retransforme en humain et la graisse. La fille appelle sa mère à l'aide, jette le sac où était dissimulé l'été dehors, si bien que la saison enfermée peut s'en échapper. La neige fond pour s'enfuir, il se saisit des testicules du dernier bison à quitter sa prison et se suspend sous son ventre. Un vent chaud souffle dans la nuit, les bisons reviennent. Donc on a 5 versions de polyphème. En réalité, comme je vous ai dit, il y en a 56 versions, j'en suis à une centaine actuellement qu'il va falloir à un moment ou un autre traiter. Et je vais vous laisser le temps, quelques minutes, le temps de boire un petit peu pour essayer de placer les différentes versions sur l'arbre que vous voyez soit en bas, soit projetées. Donc comme je vous ai dit, il y a 105 normalement arbres différents. Je vous ai facilité la tâche, je vous ai montré la structure. Et à vous de jouer. Merci. 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 Alors, pour vous aider un peu, hop, bien sûr, il y a plus de mi-thèmes, mais quelques mi-thèmes avec la proximité des 1 et des 0. Et maintenant, je ne sais pas si on m'entend. Si on m'entend, ça va être à vous de répondre. Est-ce que quelqu'un veut essayer ? Non, personne. On sent la motivation extrême. Je vois un doigt levé. J'imagine que ce n'était pas pour désigner le voisin, mais pour être interrogé. Non ? Absolument pas. Non, alors, il faut essayer quand même. Parce que l'idée, c'est quand même, il y a une notion de côté pratique. Il faut essayer. Selon vous, le A et le B, qu'est-ce que ça peut être ? Quels sont les deux récits les plus proches ? La Grèce et... C'est ça. La Grèce et les Gascons. Vous voyez ? Ensuite... Ah, c'est les deux premières versions. Les deux, vous voyez, A et B. Les deux plus proches. Effectivement, c'est là où il y a le plus de 1 en commun. Ensuite, il faut regarder. Selon vous, où est-ce qu'il doit y avoir le plus de 1 en commun ? Le C, le D, entre le C et le D, ou le D et le E, au vu de la structure de l'arbre. Il faut que ce soit entre le D et le E. C'est ça. Entre le D et le E. Donc, lorsqu'on regarde, quelles sont les deux autres versions les plus proches ? Au niveau du nombre de 1. C'est ça. Les deux versions pieds noirs, Nitsi, Tapis. Donc, du coup, il ne nous reste plus qu'une solution. Qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau du C ? C'est ça. C'est les Atina. Hop. Eh bien, félicitations. Vous êtes prêts. 105 arbres possibles. Je vous envoie mon prochain corpus. Ah, un détail prêt. Et hop, je reviens. Donc, vous pouvez le constater. Vous avez raison. Sauf qu'avec 57 versions de polyphème, il y a 3,47 fois 10 puissance 88 arbres possibles. Vous comprenez pourquoi j'utilise les mathématiques, sachant qu'en comparaison, le nombre d'atomes dans l'univers observable est évalué entre 10 puissance 78 et 10 puissance 82. Donc, on remercie beaucoup l'informatique qui permet de faire ces calculs, sachant qu'il faut parfois plusieurs semaines de calculs pour obtenir un arbre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière rapide. Ça peut tourner. Sur un bon ordinateur, ça tourne. Mais j'ai eu un certain nombre de déconvenus, notamment des conçus coupures de courant au bout de la troisième semaine ou des mises à jour Windows. Là, on sourit et on est reparti. Le côté positif, c'est que ça travaille sans qu'on soit derrière. Donc, au niveau des arbres, voilà ce qu'on obtient pour ce qui est du matriarcat primitif. Vous vous rappelez le récit où les femmes, autrefois, avaient le pouvoir. On se rend compte qu'on a un départ d'Afrique. Ce n'est pas moi. Donc, l'enracinement de l'arbre en tant que tel, ce n'est pas moi qui le crée, ça se fait d'un point de vue statistique, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec un développement en Eurasie et au niveau de l'Amérique, on a, je ne sais pas si vous voyez en bas, quand on suit, on a une première arrivée en Amérique du Sud-Ouest et puis on a un deuxième ensemble qui regroupe à la fois la Mélanésie, je suis désolé, c'est en anglais, l'Amérique du Nord-Ouest et l'Amérique du Sud. Et quand on regarde, ça correspond à ce qu'on a vu au niveau des diffusions du récit d'émergence avec une double diffusion, une diffusion d'une part, une double diffusion en Amérique, d'abord en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord et un développement fort en Eurasie. Donc ça, c'est fait autour de nombreux récits par tradition, par aire géographique. Donc je vous avais montré Polyphème également qui touche essentiellement, qui passe d'Eurasie en Amérique du Nord comme le récit du plongeon cosmogonique. Alors, j'ai fait ça sur de nombreux corpus, de très nombreux corpus, je commence à en perdre un petit peu le compte. Donc ça, c'était pour les serpents, par exemple, la mille serpents mythologiques, j'obtiens le même arbre. C'est des corpus qui sont complètement différents et on obtient des arbres identiques. Donc là, c'était par aire culturelle. Lorsque l'on travaille toujours sur le serpent, des récits plus particuliers comme le serpent arc-en-ciel qui boit de l'eau, vous voyez, il y a la diffusion par l'hémisphère sud avec le passage d'Afrique en Eurasie du Sud-Ouest en Amérique du Sud. Et lorsqu'on parle du combat entre le dragon, ça passe par l'hémisphère nord, tout simplement. Donc en fait, ce que permet la méthode philomythologique, c'est de retracer les routes de diffusion. Et il s'avère que ça correspond, je vois l'heure qui avance, donc j'essaie d'aller un peu plus vite, il s'avère que ça correspond aux migrations des hommes. Alors vous vous rappelez, par exemple, trois vagues de migration en Amérique. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Trois vagues de diffusion, pardon. Donc une diffusion dans la partie australe, une diffusion dans la partie plus nordique et une diffusion dans la partie septentrionale. Alors, hop, on va d'abord passer par là. Donc là, ces travaux, encore des travaux de Russe qui sont très forts en mythologie comparée, mais le problème qu'ils écrivent essentiellement en russe, ce qui ne facilite pas la transmission de leurs travaux. Et quand Taïev et Altourida ont regardé les travaillés sur la base de données de Yori Bereskin, qui est immense, et ont regardé si certains motifs avaient tendance à se grouper ensemble. Ils se sont rendus compte que c'était le cas et ils se sont rendus compte surtout que chaque groupe de motifs, donc ça correspond à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a des motifs qu'on retrouve essentiellement dans l'émissaire nord, des motifs qu'on retrouve dans l'émissaire sud et des motifs qu'on retrouve au niveau du détroit de Béring, mais ils se sont rendus compte que chaque motif était corrélé à certains gènes. Attention, corrélé ne veut pas dire complètement lié. Ça veut dire qu'il y a une corrélation pour le plus fort, c'était de 35%, sauf que 35%, c'est bien au-dessus des corrélations qu'on a par exemple entre les gènes et les langues. Ça veut dire qu'on transmettrait davantage généalogiquement nos mythes que les langues. Donc par exemple, le motif de la matriarchie primitive est corrélé avec la diffusion de l'haplogroupe mitochondrial B. Sachant que l'haplogroupe mitochondrial B est une transformation et date du premier peuplement des Amériques et se retrouve en Australie. Donc le motif de la matriarchie primitive appartient à un groupe corrélé. Tandis que le motif du maître des animaux est corrélé à l'haplogroupe mitochondrial C qu'on retrouve seulement dans l'hémisphère nord. Donc ce que montrent ces travaux, c'est qu'on a tendance à conserver les récits et à se les transmettre. Ça c'est moins fiable que la transmission génétique parce qu'on ne peut pas refuser les gènes de ses parents, on peut refuser le mythe de ses parents. mais si la corrélation est telle, c'est qu'il y a vraiment une transmission de parents à enfants de récits fondamentaux. Alors j'avais travaillé avec, hop c'était là, j'avais travaillé avec une généticienne sur des récits, des contes qu'on retrouve à la fois en Europe et en Afrique et j'étais curieux de savoir si des versions africaines, c'est le conte de la méchante, de la bonne et de la méchante fille et j'étais curieux de savoir si des versions afro-américaines étaient plus proches des versions européennes ou des versions africaines. Bon, on peut le constater, il n'y a pas photo, les versions africaines sont les plus proches alors que ces recherches ont été faites en Amérique du Nord dans des endroits où les populations étaient dispersées pour éviter les révoltes. Donc normalement, j'aurais dû avoir des versions plus proches, des versions eurasiatiques, des versions européennes. Bref, donc en tout cas, l'appel au groupe C de l'Asie centrale, une vérification polyfemme, je suis désolé, je vais un peu vite parce que je vois que l'heure avance, j'ai mon maître du temps à côté. Donc j'avais fait l'expérience en regardant pour le mythe de polyfemme pour voir si la distance géographique depuis l'Asie du Sud-Est ou l'Asie centrale expliquait bien les données, la variabilité des mythes. Oui, c'est le cas. En fait, il y a deux choses qui expliquent très très bien la variabilité du mythe de polyfemme à travers le monde. C'est le centré soit en Europe du Sud, soit en Asie centrale. Si on le situe, par exemple, l'origine du mythe en Afrique ou en Asie cétentrionale, par exemple, près du étroit de Bering, on a une bien moindre explication, une bien moins bonne explication. Or, il s'avère que le motif du maître des animaux est corrélé à un ensemble lié à la plogromytochondriale C constitué en Asie centrale. Donc même la manière dont les mythes varient renforce cette hypothèse d'une diffusion simultanée des mythes et des gènes. Alors, vous allez me dire il est bien gentil ce Julien Duy mais ça n'obéit pas qu'à la structure d'un arbre les mythes. On peut s'emprunter les mythes, on peut se piquer des morceaux de mythes d'un peuple à un autre et effectivement vous avez tout à fait raison sauf que la philomythologie permet d'aborder ça et on obtient de jolis réseaux. Alors vous voyez, là on n'est pas face à un arbre, il y a plein de traits parallèles. Chaque trait parallèle c'est l'apparition d'éléments communs et qui ne peuvent pas s'expliquer par une hypothèse généalogique. C'est-à-dire que c'est probablement des emprunts, l'arbre ne prend pas la chose en compte. C'est comme si entre les branches vous mettiez des petits traits d'emprunts. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que malgré un certain nombre d'emprunts et heureusement qu'il y a des emprunts, ce serait étrange qu'il n'y en ait pas, on conserve la structure géographique avec le départ en Afrique, ensuite on retrouve l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud qui est proche de l'Océanie, double diffusion, une diffusion indépendante pour l'Amérique arctique et subarctique et une diffusion indépendante pour l'Europe. Autrement dit, on retrouve la structure de l'arbre malgré les emprunts. Pareil pour Polyphème, vous voyez, toutes les petites losanges c'est des emprunts, des points communs qui ne s'expliquent pas et pourtant on retrouve une fois encore, il y a un peu beaucoup d'éléments mais si vous regardez par exemple, tous les berbères sont regroupés ensemble, tout a une cohérence logique et on retrouve les ensembles malgré les emprunts. Alors, sachant qu'un arbre, je ne me contente pas de demander à un arbre d'expliquer l'ensemble des données, ce que je fais, c'est que j'utilise des outils pour vérifier la solidité d'un arbre. Par exemple, si je prends un corpus, je demande de construire un arbre à partir de ce corpus, je vais obtenir un arbre. Sauf qu'on peut évaluer dans quelle mesure la structure de l'arbre explique les données, dans quel pourcentage les données sont expliquées par la structure en arbre. Et on a notamment un outil qu'on appelle l'indice de rétention. L'indice de rétention, ça mesure la quantité d'informations qui est liée à un ancêtre commun. C'est-à-dire, quand vous avez deux éléments, je peux estimer la quantité d'informations liées à un ancêtre au niveau de la structure d'origine. Lorsqu'on applique de tels outils à la biologie, des choses qui sont ou l'évolution ne fait pas de doute, on obtient une moyenne de 0,6, sachant que 1 c'est le maximum, 0 c'est le minimum. Sur les éléments culturels, 0,61, excusez-moi, sur les éléments culturels, on obtient 0,6, c'est-à-dire que les éléments culturels se transmettent très bien de manière évolutive. Pour les mythes, polyphème, j'ai 0,6, pour le matriarcat primitif, j'ai 0,7, et pour la mythologie en général, avec les données que j'ai actuellement, j'ai une moyenne qui tourne autour de 0,8. Autant vous dire que les mythes se transmettent très bien sous forme d'arbres. Alors plus ou moins, les comptes, beaucoup moins par contre. Les mythes fondateurs se transmettent très bien, les comptes, les indices de rétention sont bas et on utilise d'autres outils statistiques. Donc, ce que nous confirme la philomythologie, tout en calculant les probabilités, parce que c'est une question de probabilité, il y a tel pourcentage de chance que tel arbre a existé, que telle branche ait eu lieu, c'est que le mythe de la matriarchie primitive appartient à un ensemble de récits qui existaient au moment de notre sortie d'Afrique, que le maître des animaux appartient à un ensemble de récits qui existaient dans l'hémissaire nord aux paléolithiques supérieurs et que la diffusion des mythes et celles des populations sont partiellement corrélées. Donc, on a les mêmes résultats en utilisant différentes méthodes et différents corpus, ce qui est plutôt positif, finalement. Et arrive la chose la plus intéressante. Il devient possible de reconstruire, statistiquement parlant, sans temps, les mythes disparus. Comment ? Voilà un arbre. Les points noirs, c'est la présence d'un mythème, d'un élément. Les points blancs, c'est l'absence de cet élément. Lorsque vous avez deux points noirs, l'ancêtre commun, il y a de fortes chances qu'il ait un point noir, c'est-à-dire que l'élément existait. Deux points blancs, il y a de fortes chances que chez l'ancêtre, l'élément n'ait pas existé. Et en utilisant la structure des arbres, en remontant, parce que vous voyez, il y en a qui ne sont pas complètement noirs, où il y a un peu de blanc, etc., on peut calculer nœud par nœud en redescendant les probabilités que le récit ait eu telle ou telle forme à travers le temps, jusqu'à remonter au nœud d'origine. Il ne s'agit pas de certitude, il s'agit de probabilité. On peut seulement dire, par exemple, étant donné le corpus que l'on possède, des corpus étudiés, étant donné tous les biais possibles et imaginables, il y a 90% de chances que tel trait ait existé à tel moment. Mais ça, c'est nouveau, et jusqu'à présent, en mythologie comparée, ça se faisait plutôt aux doigts mouillés. Alors, on peut reconstruire plusieurs récits, et je vais en avoir besoin juste pour vous montrer l'applicabilité ensuite. D'abord, pour les récits de matriarchie primitive, j'ai travaillé sur un corpus de récits parlant des relations hommes-femmes à travers le monde, et on peut montrer qu'en Afrique, il y a, je crois que c'est 90% de chance qu'il existait la croyance sur le fait que les femmes possédaient le savoir sacré, les sanctuaires ou les rituels sacrés, ou ont tenté de s'en emparer. Donc après, il y en a d'autres, parce que c'était un corpus, je vous les ai mis pour rêver, un anthropomorphe ou un androgyne est le seul possesseur ou chef des femmes. Un homme se rend dans un village de femmes, ordinairement, il doit satisfaire toutes les femmes, ou chaque femme le réclame pour son usage. Les hommes se sentent offensés par les femmes et les abandonnent. Les femmes de la première communauté tuent ou abandonnent les hommes, c'est la paix sociale. Hommes et femmes se disputent et se quittent mutuellement. Il y a ou il y avait des femmes habitant loin des hommes dans leur propre village. Et puis, lorsqu'on reconstruit au niveau des versions eurasiatiques, donc au début du peuplement de l'hémissaire nord, on a les mêmes éléments, plus l'homme et la femme deviennent sexuellement conscients après avoir mangé un fruit, une bain, un tubercule, etc. L'élément qui m'intéresse c'est que les femmes possédaient autrefois les éléments culturels, les sanctuaires, les rituels sacrés. Donc les femmes possédaient les éléments essentiels. J'ai travaillé sur la notion d'obtention du feu en travaillant sur plusieurs corpus et les deux corpus m'ont donné les mêmes structures pour le niveau des arbres et les mêmes reconstructions. Donc les premiers récits africains d'origine du feu, le feu a été volé à son premier propriétaire ou rendu à son propriétaire par le voleur, le feu a été envoyé sur terre depuis le ciel, mais surtout, une personne de sexe féminin est le possesseur ou le créateur du feu mais pas sa personnification. Donc on reconfirme que dans la mythologie au moment de la sortie de l'homme d'Afrique, on pensait qu'une femme, certaines femmes, avaient détenu des objets de grande valeur pour l'humanité. Et lorsque les humains sont arrivés en Europe, il y avait cette croyance, statistiquement parlant. Donc on sait aussi toujours, je vais vite, que la terre ou un être féminin est associé à une femme. Donc ça, il y a de nombreux autres récits qui avaient été calculés et qui étaient liés à la période avant la conquête de l'Eurasie. Donc la terre est féminine, les femmes possédaient les éléments essentiels pour la vie au moment de la conquête de l'hémissaire nord. Pour Polyphème, on peut reconstruire différentes choses. On est le récit à la racine de l'arbre qui aurait existé en Eurasie, notamment en Europe. Un chasseur humain affronte un ou plusieurs monstres qui possèdent un troupeau d'animaux sauvages. Il entre dans ça leur demeure. Donc ça, j'ai utilisé plusieurs corpus pour le reconstruire. Les monstres piègent l'homme avec les animaux en fermant l'issue. Puis ils attendent un truc à la sortie pour le tuer. Pour s'échapper, le héros s'accroche sous un animal vivant. Donc là, on a l'idée qu'il y a un maître des animaux qui possède des animaux et qui les relâche seulement si on va les chercher. Les femmes possèdent des objets de grande valeur culturelle nécessaires à la vie et il existe un maître des animaux et la terre est féminine. Comment peut-on fusionner l'ensemble ? Donc voilà, ça c'est les reconstructions. Comment peut-on fusionner l'ensemble ? Il y a quelque chose qu'on retrouve largement répandu en Eurasie et qui est la notion de maître ou de maîtresse des animaux. On ne le retrouve plus en Europe mais on le retrouve encore en Asie. En Asie, c'est en triennale normalement. On en retrouve des traces en Eurasie, par exemple en Grèce. Dans cette idée, l'obtention du gibier, le gibier est détenu par un maître ou une maîtresse des animaux. Et lorsqu'il s'agit de maîtresse des animaux, il faut qu'il y ait une relation de type matrimoniale qui s'établisse entre le chaman et la maîtresse des animaux. Autrement dit, il faut séduire celle qui possède le gibier pour qu'elle relâche le gibier. Ici, vous avez une image. C'est une image qui vient de la grotte Chauvet. On y voit représenter un sexe féminin accompagné d'animaux. Dans la grotte Chauvet, on a l'impression que les animaux sortent littéralement des fentes. C'est une grotte qui est extrêmement sexualisée où la femme est omniprésente. Donc, on a des animaux qui sortent de la grotte avec le féminin qui est partout. archéologiquement, on est à l'Aurignacien, peuplement de l'Europe, ça correspond. Si on prend une autre grotte, ça ne veut pas dire que tout l'art paléolithique est chamanique. Quand on regarde, vous voyez, c'est des images d'un rupestre, quand on regarde les caractéristiques de la rupestre de manière plus large, les animaux sont représentés dans un cadre organisé. Il y a énormément de représentations de vulves. Le relief participe au discours, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les animaux sortent littéralement, ce qui serait logique dans le cas d'une maîtresse ou d'un maître des animaux. Les trous d'ombre, vous savez, les endroits où on s'enfonce dans l'obscurité sont mis en valeur et il y a la présence de thèmes non réalistes. Tout ça peut correspondre à l'hypothèse d'une maîtresse ou d'un maître des animaux. Un dernier exemple concret, Pêchmerle. Je ne sais pas si vous connaissez la grotte de Pêchmerle, c'est plus tardif, c'est une grotte qui est absolument splendide dans le Kerci et qui est visitable. Une des rares grottes encore visitables en France. Et il y a plusieurs salles. Dans une salle qu'on appelle la salle des antilopes, il y a des stalactites qui sont en forme de sein et qu'ont fait les hommes du Paléolithique. Ils ont peint les mamelons en noir, donc féminisation de la grotte. Il y a des mélanges au même endroit, il y a des mélanges, il y a des créatures composites pas encore différenciées, comme si les animaux étaient sur le point de sortir. Dans une autre grotte, on a un grand plafond et dans ce plafond, il y a plein de traits qui ont été faits avec le doigt. Et à travers ces tracés digitaux, comme une sorte de magma à forme à l'origine du monde, se distinguent des silhouettes féminines que vous voyez peut-être à... Je vais peut-être du... Oui, ici, je vais lui prendre. Là, vous en voyez une par exemple ici. La tête, la pochette, le ventre, la jambe, les fesses, on revient. Il y en a plusieurs qui sont dissimulées. Comme si l'apparition du monde et des animaux étaient liés à une femme. Alors, il est difficile d'avoir une certitude. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en utilisant plusieurs méthodes, on peut reconstruire le même type de récit et qu'il y a des éléments archéologiques qui, aux paléolithiques, répondent fortement à ce récit. Est-ce qu'on en est sûr à 100% ? Non. Mais c'est toujours mieux que de tenter des explications un petit peu dans le vide et ça montre surtout qu'elles pourraient être l'utilité de la méthode philomythologique. Donc, c'est une méthode qui est vraiment à prendre avec précaution. C'est des reconstructions statistiques. C'est-à-dire que c'est des questions de probabilité plus ou moins fortes. Les corpus doivent être vérifiés, on doit utiliser plusieurs bases de données différentes. Il faut prendre le récit type mais pas toujours le même. C'est-à-dire que pour Polyphème, par exemple, le premier récit, j'ai pris toutes les versions associées à Polyphème. Deuxième récit, seulement les versions où un humain s'échappait sous une peau de bête ou sous un animal. Dans le troisième récit, j'avais utilisé un corpus non, le quatrième, pardon, parce que dans le quatrième corpus, j'avais utilisé un corpus qui n'était pas de moi histoire de vérifier les données et d'éviter les biais. Il faut faire varier le nombre de versions utilisées parce qu'il y a des questions d'échantillonnage sur les versions que l'on prend pour obtenir des résultats différents. Si on obtient des résultats différents lorsqu'on a cinq versions et qu'on prend cinq autres versions, il y a un problème quelque part. Il faut utiliser le maximum d'outils statistiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque outil statistique a ses forces et ses faiblesses. Par exemple, avec certaines méthodes, on peut se retrouver avec des branches un peu aberrantes pour peu qu'il y ait eu beaucoup d'évolution dans le mythe. Et surtout, il faut croiser toutes les données. C'est-à-dire que lorsqu'on a un résultat, il faut le vérifier, le vérifier, vérifier qu'il n'est pas contradictoire avec d'autres corpus, d'autres obtentions. Une fois encore, c'est une expérimentation scientifique. L'objectif est de rendre testable un certain nombre d'hypothèses. Il s'agit de probabilités. Et comme disait Dumézil, qui avait conscience que toute science ne dure qu'un temps, au pire des cas, il suffira de prendre mon livre et de le mettre du rayon science au rayon fiction. Ce ira très bien. Je suis adepte du partage des connaissances. La plupart des articles sont accessibles sur deux sites, soit cadenia.edu, soit ResearchGate. A priori, si vous tapez mon nom, je pense que vous tombez dessus. Vous pouvez les télécharger, à part certains, pour des raisons de copyright qui ne sont pas. L'essentiel de mes articles, ils sont. Et puis, je ne fais pas du tout de la publicité pour Cosmogony, mais qui reprend avec beaucoup plus de détails et de la démonstration d'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Merci.